Le biais de négativité. Qu'est-ce qu'un biais de négativité ? Il s'agit d'un principe qui fait que des personnes sont plus impactées par les événements négatifs et les mauvaises nouvelles que par les événements positifs et les bonnes nouvelles. Pour cause, ces personnes sont davantage tournées vers les informations négatives que vers les positives et ainsi, elles exploitent surtout les données négatives au détriment des positives. De ce fait, elles peuvent voir la vie en noir. Il existe donc chez elles une tendance à régulièrement oublier les éléments positifs au profit des éléments négatifs, quel que soit l'événement ou le moment de vie concerné. Quelle est l'origine du biais de négativité ? Ce trait trouve sa source il y a bien longtemps, quand les hommes devaient tenir compte de tous les facteurs négatifs, les dangers et les situations problématiques afin de rester en vie. C'est un comportement totalement naturel mais inconscient qui émane de notre cerveau primitif. C'était comme un système d'alarme interne à une époque où les hommes devaient acquérir la capacité de s'adapter face aux dangers. C'est un héritage bien pesant de nos ancêtres chasseurs-cueilleurs. Ainsi, tendre vers des pensées positives demande un effort pour beaucoup de gens. C'est une vraie gymnastique du cerveau parce que, de base, celui-ci est programmé pour « survivre » dans des lieux ou des situations qu'il pense hostiles ou redoutables. Alors, comment aller vers plus de positivité ? Afin d'inverser la tendance, il est important de prendre conscience que ce biais de négativité existe. Et il est capital d'identifier aussi toutes les petites choses constructives que l'on vit au quotidien pour apporter plus de positivité dans notre vie de chaque jour. Nous pouvons également décider de moins écouter les informations qui parfois peuvent se révéler très anxiogènes. Pratiquer la méditation est une manière d'augmenter la gratitude envers soi et envers les autres. L'hypnose est une option de choix pour apprendre le lâcher-prise et ou réapprendre à voir le positif dans notre vie. Pour nous aider, nous pouvons par exemple noter chaque soir dans un carnet ou un journal des bonnes nouvelles, mais aussi les choses positives, agréables, que nous avons vécues, observées ou expérimentées dans la journée. Cela permet d'entraîner notre cerveau à les capter de plus en plus facilement. Mettre en place ce rituel chaque soir avant d'aller se coucher permet de se centrer sur des pensées positives et peut permettre un meilleur endormissement et un meilleur sommeil. Pour entraîner notre cerveau, il est nécessaire qu'il se focalise sur ce qui nous est agréable, confortable, ce qui nous procure de la joie, du plaisir et nous guide vers les petits bonheurs de la vie de tous les jours. Cela doit devenir un exercice quotidien. Cette démarche s'accomplit et se savoure en conscience, en pleine conscience, en pleine présence. Il existe encore bien d'autres conseils, stratégies et exercices à adopter pour contrer ce biais de négativité. Les résultats d'un entraînement à la pensée positive Nous pouvons constater rapidement de nouvelles sensations qui nous encouragent à continuer à nous focaliser sur le positif de chaque situation. Cela va demander plus ou moins d'efforts au départ, selon les personnes, mais avec de la pratique régulière, l'exercice devient progressivement plus facile. Il est important de prendre notre temps, d'aller à notre rythme et de persévérer. En nous détachant de nos mauvaises habitudes liées au biais de négativité, nous attirons notre attention sur nos forces et nos succès, nos ressources. Ainsi, nous exerçons notre pensée positive, nous reprenons confiance et plein d'une énergie nouvelle, nous pouvons en quelque sorte commencer une nouvelle vie. Vous pouvez retrouver toutes les infos sur mon accompagnement sur mon site escalipnose.fr Merci et à bientôt !